Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de février 2019. On va sonder dès à présent les énergies qui vont rythmer votre mois de février. Alors il y a déjà deux cartes qui rentrent en résonance du fait qu'il s'agit de 2-3, entre guillemets. Alors il y a le 3 de denier dans les obstacles et le 3 de bâton qui vont nous parler de croissance, d'élévation autour d'un projet d'avenir. Mais il semblerait avec le pendu et la tempérance qu'il soit question de compromis au cours du mois de février. Soit c'est arriver à faire des compromis avec vous-même, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, que vous souhaitez accomplir ou voir se concrétiser, va falloir agir tel le pendu, c'est-à-dire faire quelques sacrifices pour obtenir ce que l'on veut, arriver à un terrain d'entente avec des personnes, avec les personnes concernées ou avec soi-même, sans se compromettre pour autant, que l'on soit bien d'accord. Mais c'est vrai que le pendu qui se trouve dans les aspects positifs pour ce mois de février va vous encourager à contrôler un petit peu vos désirs, à savoir vous limiter, vous restreindre quand besoin est. C'est-à-dire qu'on va admettre avoir peut-être un peu moins de la part du gâteau tant qu'on a une part du gâteau. Je dis ça de façon très générale parce que la carte de la tempérance peut nous parler de compromis, dans le sens des négociations que l'on va mener pour se retrouver à mi-chemin et se satisfaire de la sorte les deux parties concernées. Donc ça peut être même dans des relations humaines, notamment amicales, où il va falloir peut-être faire quelques sacrifices pour un ami ou votre cercle amical pour permettre de prouver de votre engagement, pour aider à que quelque chose se consolide ou se réalise. C'est dans une relation amoureuse également l'idée de vouloir arrondir les angles, apaiser des tensions s'il y en a, et collaborer, entre guillemets, à améliorer les rapports, c'est-à-dire mettre la main à l'ouvrage pour faciliter, on va dire, la croissance de la relation elle-même. C'est la même chose sur un plan professionnel. Il peut avoir des difficultés à collaborer. Le 3 de denier dans les obstacles peut nous indiquer qu'il y a un manque de soutien ou de camaraderie qui peut se tisser au sein d'un groupe. Et il va falloir peut-être mettre les égaux de côté pour mettre nos énergies au service d'une autre, d'une cause plus grande et d'arriver à, par déconciliation, arriver à s'entendre et apaiser les tensions ou apaiser les contradictions en vue de signer quelque chose, trouver un terrain d'entente dans le cadre duquel les personnes ou les parties concernées seront satisfaits malgré éventuellement quelques sacrifices à fournir. La carte du pendu, c'est éventuellement aussi une période d'attente. C'est-à-dire qu'on nous dit « ok », la tempérance peut aussi nous appeler à patienter. Ce n'est pas le moment de brusquer les autres pour obtenir la réponse que l'on veut. Ce n'est pas le moment de brusquer les choses. Elles n'évoluent peut-être pas aussi rapidement qu'on le voudrait pour faire bouger notre horizon. Mais, lentement mais sûrement, nous dit la tempérance, ces choses vont se mettre en place et s'équilibrer. On pourrait d'ailleurs avoir un intermédiaire, nous indique la tempérance, le coup de pouce d'un ami ou une personne qui va faire la navette entre nous et la personne ou les personnes concernées pour essayer de trouver précisément un terrain d'entente. Mais c'est vrai qu'on peut être nous-mêmes cette personne-là puisque le pendu, c'est quelqu'un qui n'agit pas, qui est en train d'évaluer les choses. Donc, ça peut être un conseil qui s'y délivrait. Essayez de bien cerner, discerner l'ensemble des éléments qui vous préoccupent dans le cadre de la problématique abordée avant de décider ou de trancher de quoi que ce soit. Il y a une période d'attente qui peut être un petit peu ennuyante, mais cette période va permettre à l'esprit de réfléchir à la situation dans laquelle on se trouve pour précisément trouver des solutions en vue d'en sortir et d'amener à une révolution, à une mutation quelconque, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mais pendant cette période, on ne va pas quitter son poste, on ne va pas quitter son domicile, on va rester là où on se trouve. C'est vrai qu'elle annonce quelques ralentissements, mais c'est ici des ralentissements qui vont nous être salutaires. Peut-être que ça va être de cette façon qu'on va pouvoir converser et découvrir de nouvelles informations, en apprendre un petit peu plus sur la situation, ce qui va nous permettre d'inspecter l'horizon de façon plus concrète et plus en rapport avec la réalité qui nous entoure. C'est éventuellement possible. La carte du pendu, c'est également être capable d'attendre le moment qu'il faudra pour agir ou d'attendre le temps qu'il faudra à la personne que l'on porte dans son cœur pour ce projet ou amoureusement ou qu'est-ce. Parce que le pendu avec la tempérance, vraiment il y a cette idée de quand on va être en rapport avec d'autres personnes ou avec une autre personne, arriver à savoir quand est-ce qu'on doit un peu lâcher du lest et consentir à certains sacrifices. Parce que le 3 de denier dans les obstacles peut indiquer quelquefois un manque de collaboration entre pourtant des personnes qui visent les mêmes objectifs, qui sont au sein d'une même relation ou d'un même projet. Donc le 3 de denier dans les obstacles peut nous parler d'un manque de travail d'équipe, de conflits au sein d'un groupe, un côté quelquefois compétitif. Et ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à mettre quelque chose en place. Ce n'est pas en se montrant jaloux ou jalouse, ou en montrant du doigt les fautes de l'autre, ou en refusant de travailler ensemble, qu'on va arriver à quoi que ce soit. Ça peut même marcher dans le cadre d'une relation amoureuse, c'est en se donnant la main, en s'écoutant, en faisant preuve d'empathie. La tempérance va, dans sa bienveillance, se mettre à la place de l'autre pour mieux comprendre la situation que l'autre éprouve et précisément consentir, admettre certains sacrifices, concessions, qui pourraient faire évoluer les choses. Il ne faut pas laisser son intérêt propre se mettre en travers du projet, du boulot, de la relation amoureuse, de la relation amicale. Le 3 de denier dans les obstacles, ça peut nous parler du fait que le mois de février va être une période importante pour donner, faire de votre mieux. Il y a cette idée que ce n'est pas le moment de se relâcher ou de choisir la solution la plus simple. Et dans ce cas-là, la collaboration, la médiation, les concessions, semble être ce qui est prôné, encouragé par les cartes pour ce mois de février. Nous avons le 3 de bâton qui apparaît en guise de vibration et qui est une carte qui nous parle de sonder l'horizon en vue d'y voir émerger quelque chose de nouveau. Si on va se lancer un challenge à soi-même ou alors quelquefois la vie va nous mettre un défi sur le chemin et justement on a, si on ne se montre pas trop précipité, qu'on arrive à associer nos forces à celles des personnes susceptibles de collaborer ou d'être concernées, eh bien il y a un horizon comme ça de possible qui s'ouvre à nous. Le 3 de bâton, c'est vraiment quelque chose qui modifie notre vision des choses sur du long terme pour nous permettre d'évoluer et pour nous permettre avec de l'ambition, de l'audace de chercher à une croissance, une élévation, à être capable de dépasser un peu les frontières, les restrictions qui peuvent être les nôtres. Alors ça ne va pas se faire en un claquement de doigts du fait qu'apparaissent dans ce même tirage à la fois la lame de la tempérance et du pendu qui plus est des lames majeures, donc qui ont une importance toute particulière. Et c'est vrai que cette carte de la tempérance est une carte qui nous dit, voilà, avec de la patience, on va obtenir l'équilibre, l'accord que l'on souhaite. Mais c'est vrai que voilà, ça nous demande du dialogue, ça nous demande le respect des énergies en place, c'est-à-dire celles des autres, mais aussi du timing plus global. C'est une période où on s'ouvre aux conseils des autres, on s'ouvre à la négociation, on essaye de se mettre à la place de l'autre pour trouver des compromis qui satisferaient l'ensemble des parties concernées. C'est une période qui apporte, c'est un glissement vers une période de plus grand équilibre, de plus grande sérénité. La tempérance, c'est vraiment se retrouver à mi-chemin, trouver des moyens de s'adapter, coopérer et accéder de la sorte à une médiation qui peut d'ailleurs être une aide qui nous vient de l'extérieur. La carte de la tempérance, ça peut être quelqu'un qui nous file un coup de main pour assurer la circulation des énergies, la communication et les échanges. Nous avons comme avant-dernière énergie pour ce mois de février une carte issue des lames divinatoires d'Algariel et nous avons ici la carte du corps de fer qui est une carte très protectrice à la manière dont l'ange de la tempérance peut l'être également d'ailleurs. C'est un esprit protecteur le corps de fer. C'est une carte positive qui est là pour nous défendre, nous sauver des injustices commises à notre égard. Elle est là aussi pour nous préserver de nous-mêmes commettre des injustices à l'égard d'autres personnes, donc d'assurer une équité, un équilibre qui en ce sens vient retrouver l'idée de la tempérance, de cette loyauté que l'on peut éprouver et que l'on va ressentir à notre égard du fait de notre positionnement et de nos actions. C'est l'idée d'être protégé des jalousies éventuelles que l'on peut ressentir ou que l'on peut éprouver à notre rencontre et donc c'est d'être un petit peu plus fort, d'avoir cette énergie qui nous préserve, d'être tenté par ces énergies négatives-là, peut-être plus fortes que ces tentations-là. On a comme dernière énergie, cette fois issue du jeu Oum Razaï, pour ce mois de février, nous avons la carte de l'abondance et de la valeur de soi. Donc c'est l'idée d'avoir confiance en soi, de connaître sa juste valeur, de s'aimer et de croire en son potentiel. C'est le regard tourné vers tout ce qu'en soi on n'a pas suffisamment choyé, nourri, aimé. Et c'est ici cette idée d'être avant tout capable de se regarder, de se dire voilà ce que tu as accompli, voilà ce que tu as fait, tu peux t'auto-féliciter du chemin réalisé, tu peux toi-même t'accorder les plaisirs que tu mérites puisque tu es arrivé aussi loin, tu as accompli tout cela. Il y a cette idée de croire en soi, de croire en ses capacités, de croire en son potentiel et par la même occasion ça va nous permettre aussi de croire en notre prochain. Il y a un effet de résonance comme ça qui se fait sentir à travers cette dernière énergie et la manière dont elle résonne avec le reste de votre tirage pour le mois de février. En espérant que ce taroscope saura vous aiguiller mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a le concours sur Facebook, un concours mensuel sur ma page qui vous permet de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, un peu plus détaillé et répondant à votre problématique du moment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook, vous avez le lien de ma page en descriptif de cette vidéo, vous verrez, les consignes du concours sont très simples et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes du mois de mars mais plus encore les nouveaux concours qui se mettront en place puisque dès février, pour les taroscopes de mars, nous célébrerons mes 4 ans de présence sur YouTube, ça fera 4 ans que mois après mois je vous présente mes taroscopes et je compte le célébrer avec vous. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de février, je vous retrouve dans quelques semaines pour les taroscopes de mars, d'ici là, prenez soin de vous ! Merci.